Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo la configuration de base d'un switch Cisco. Comment nommer l'équipement, comment mettre un nom de domaine. On verra également la configuration IP de l'équipement, c'est-à-dire l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut pour pouvoir administrer celui-ci à distance. Et puis on terminera cette vidéo en mettant un mot de passe pour le compte privilégié, donc le compte Unable. C'est parti pour la configuration. On commence donc à nommer l'équipement, dans l'exemple je l'appelle switch-rg pour répartiteur général. Et on voit que l'invite de commande est tout de suite modifiée avec le nom que l'on a donné au switch. Alors si je veux supprimer cette commande, je fais nohostname et puis à nouveau on a le nom par défaut du switch. Ensuite je configure le nom de domaine. Alors dans le cas de l'exemple, je mets mon domaine.local. Et on va maintenant configurer l'adresse IP pour manager le switch à distance. Alors pour cela je crée un VLAN. Dans ce cas ce sera le VLAN2 que j'appelle admin-switch. Ensuite je change de contexte et je vais saisir l'adresse IP du VLAN. Donc avec la commande interface VLAN2, IP adresse, j'entre l'adresse IP du switch, le masque de sous-réseau. Et j'en profite également pour mettre shut le VLAN1 parce que c'est le VLAN par défaut du switch. Et comme par défaut les ports se mettent dans ce VLAN, on préfère ne pas l'utiliser pour l'administration. Ensuite j'entre la passerelle par défaut du switch, donc 192.168.100.1 Et avec la commande showrunningconfig, je vais vérifier que les informations apparaissent bien dans le fichier. Donc j'ai bien le nom de domaine, j'ai bien l'interface VLAN1 qui est shut, j'ai bien une adresse IP sur l'interface VLAN2 et j'ai la passerelle par défaut. Donc il ne me reste plus qu'à faire un ping à partir de ma machine pour vérifier que j'atteins bien le switch. Alors j'ai oublié de regarder le nom du switch. Pour vérifier ce nom, je vais faire do showrunningconfig, pipe include host. Ça me permet de chercher le motif host dans le fichier de configuration runningconfig. J'enregistre maintenant la configuration pour qu'elle puisse être prise en compte au démarrage. Une autre vérification, showVLAN. Je vais voir ici le nom donné au VLAN, donc le VLAN2, on a bien admin-switch. Voilà une première partie de la configuration. On va terminer cette vidéo en mettant un mot de passe pour la commande enable pour entrer en mode privilégié. Alors d'abord, j'active le service password encryption, ça permet au mot de passe d'être chiffré quand on affiche la configuration. Et puis la commande enable secret permet de saisir le mot de passe. Alors bien sûr, tu ne mets pas mot de passe dans la configuration, tu prendras un mot de passe un peu plus compliqué. Je teste ensuite pour savoir si le mot de passe est bien pris en compte. C'est le cas et nous verrons dans la prochaine partie de cette série sur la configuration des switches, comment vérifier que SSH est actif ou pas. Et s'il n'est pas actif, comment activer le protocole SSH pour l'administration distante du switch. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des remarques.